Autrefois réservé à la classe prolétaire, le tissu cocodonda est aujourd'hui une référence dans le secteur artisanal et dans la mode africaine. Nous recevons vraiment beaucoup de ressortissants qui viennent de beaucoup d'autres pays et tout ça. Donc quand ils arrivent ici, généralement c'est le pain-là qu'ils recherchent. C'est à partir de là que le cocodonda prend forme un savoir-faire que ces hommes à la tâche ont hérité de leur patriarche. Un héritage culturel qui, face à la concurrence asiatique sur le marché, demeure un garant pour ces teinturiers. Indigo, ça n'a rien à voir avec les Chinois ou modernes. Nous, on pratique ça, la manière dont on pratique ça, les gens ont contesté ça. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Depuis, on n'était plus à l'arrivée des Chinois, des produits Chinois là-dedans. Comme les gens, ceux qui connaissent les traditions, quand ils voient pour nous, ils voient qu'il y a une grande différence. Confectionné à l'origine à Bobo Dioulasso, cocodonda, qui signifie l'entrée de coco, est devenue la référence dans la mode made in Africa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada